bonsoir j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée nous sommes je mercredi mercredi 1er mai ici c'était pas un jour férié et le beau temps n'est toujours pas au rendez vous alors ça commence à devenir un petit peu un petit peu beaucoup démoralisant mais bon on n'a pas beaucoup de contrôle là dessus j'espère que vous de votre côté ça va bien alors bienvenue dans le 18e atelier ou la 18e activité sur la féminité basée sur le livre de marilou brousseau retrouver la femme en soi la quête d'une féminité épanouie alors mettez vous bien à l'aise installez je vais sélectionner une petite carte donc il reste plus beaucoup de pâte je vais voir ce qu'on va je vais choisir aujourd'hui donc par exemple je vais prendre connaissance de la carte la femme danse donc j'espère que vous voyez bien on voit deux femmes qui sont en train de danser voilà je vais chercher le poème sur la femme danse comme ça ça va nous donner des éléments elle est dans un mauvais état vous avez eu un petit problème apparemment pour la plastifier bon alors je vais essayer de lire je renoue avec les mystères qui m'habitent par la voie du sacré des sustra des mutra je sais pas ce que ça veut dire des rituels et des célébrations j'enroule autour de mon bras la cordelette du temps j'improvise ma vie sur mon rythme intérieur sur mes élans profond minuit passé je tourne avec mes soeurs autour de l'arbre de vie enlaçant et acceptant ombre et lumière aujourd'hui j'entre dans la danse je célèbre l'éveil du corps et de l'âme je m'humifie à ce qui vibre en moi je deviens fluidité et légèreté je suis la femme danse qui valse au rythme de sa vie intérieure alors je ne sais pas si vous avez suivi le sommet d'art thérapie il y avait une conférence très intéressante sur le mouvement justement sur le corps et ça il y avait toute une conférence là dessus pour exprimer de façon artistique ce qui se passe en nous quels sont les mouvements intérieurs alors là qu'est ce que ça dit donc là on a à c'était l'autre côté a donc en fait ce sont assez sage je n'avais pas la possibilité d'avoir le reste ah ben voilà donc ce sont plusieurs femmes autour d'un arbre elle danse elles ont comme un petite ficelle un petit corps de cordelette qui les unit puis elle danse comme ça ok pour françoise dolto la danse est un langage et ce langage n'est pas seulement une satisfaction du corps ou de corps à corps mais un art qui transcende le corps danser par d'une impulsion intérieure qui s'exprime vers l'extérieur notre tête nos mains nos bras nos jambes notre corps libère les mouvements n'est de nos profondeurs en toute liberté au son de la musique et du tempo nous nous élançons doucement et frénétiquement dans une chorégraphie improvisée ou non dépôlement nos muscles de leur tension et notre esprit de ses soucis c'est intéressant voilà donc on va prendre deux maintenant un petit moment pour essayer de trouver une image qui pourrait faire penser à la femme danse je ne sais pas je vais j'ai pas d'idée en fait je ne sais pas si j'ai vraiment ce genre de femmes si j'ai sélectionné ce genre de femme j'espère vous de votre côté essayer de trouver une femme qui pourrait représenter une une femme qui danse qui exprime ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent dans des mouvements au son de la musique la danse c'est un c'est un art évident je ne suis pas sûre d'avoir ce genre de dînage c'est plus des portraits que j'ai si je ne trouve pas ben je chercherai c'est ça bouge les mains ben celle-ci elle danse voilà ok justement je ne savais pas comment utiliser celle-là je vais peut-être choisir celle-là cette elle a plutôt tendance à courir donc ça pourrait être de la danse aussi je vais peut-être choisir celle-ci ok donc j'ai choisi cette image elle fait bouger ses cheveux voilà j'avais vu j'avais un petit peu complété j'avais dit que je mettrais des fleurs mais j'ai oublié ok donc voilà on va se réserver une petite place alors mes ciseaux c'est ça je n'ai pas fait de progrès depuis hier pour trouver mon matériel c'est vraiment très bizarre ce qui arrive je sais pas j'ai dû faire du rangement et puis du coup je suis un peu donc je vais laisser je vais le découper après donc ici sur cette page-ci on va marquer la femme danse c'est la dix-huitième semaine c'est la femme danse voilà et puis on a dit qu'on était le 1er mai donc ça y est on entame un nouveau mois normalement le dicton dit mois de mai fais ce qu'il te plaît bon alors on va espérer du beau temps quand même alors première question quelle est la danse de mon être profond première question quelle est la danse est-ce que c'est plutôt rock'n'roll est-ce que c'est est-ce que c'est du je sais pas moi du du rock du de la valse du moderne jazz je pense que c'est ça que la question symbolise ou signifie c'est identifié à comment on définirait la danse comment ça danse à l'entrée à l'intérieur de nous ensuite quel est l'élan quel élan donnerai-je à ma vie quel élan est ce que je donne à ma vie donnerai-je c'est du futur c'est spécial il n'y a pas de contexte alors c'est un petit peu difficile donc quel quel changement ou quel élan quel est ce qu'on aimerait donner à notre vie quel élan dont donnerai-je à ma vie troisième question en ce moment mes mouvements sont ils ils sont et élégant souple ou entr' bas lourds etc donc si on devait définir selon nous est ce que c'est élégant c'est stylé les mouvements intérieurs ou est ce qu'au contraire c'est chaotique comment est ce qu'on définirait ça donc en ce moment mes mouvements sont-ils centré élégant souple ou entravé balour et c'est parce que vous avez l'impression que vous maîtrisez ce que vous ressentez comment ça vous bougez à l'intérieur votre ça peut être vos émotions ça peut être vos rêves ça peut être quelles sont les émotions principales est ce que vous avez tendance à avoir là vous avez l'impression que vous contrôlez quelque chose que vous avez appris des choses comme des pas de danse ou est que contraire pour l'instant vous avez l'impression que c'est complètement désorienté c'est c'est balours c'est entravé c'est à vous de répondre à cette question là ensuite quatrième question quel est mon rythme habituels le rythme est ce que c'est régulier saccadé complètement perturbé est ce que c'est le rythme oui votre rythme habituel cinquième question est ce que je danse librement ma vie danser sa vie c'est très joli c'est joliment dit donc est ce que je danse librement ma vie même si les autres me regardent et me jugent c'est une jolie question donc est ce que je danse librement ma vie même si les autres me jugent me regarder me jugent donc là on peut peut-être avec des exemples ou comme justifier notre réponse ensuite je vais regarder un petit peu d'espace pour répondre à cette question le numéro 6 c'est quel mouvement au pluriel limite mon expression quel mouvement limite mon expression donc moi par exemple ce qui me vient à l'esprit là ça serait plutôt parce que je réfléchis énormément je suis tout le temps en train de penser en train de réfléchir en train d'analyser donc ça ça peut limiter un petit peu mon expression peut-être que vous pensez à autre chose est ce qu'il ya quelque chose qui pourrait limiter la façon dont vous avez envie de vous exprimer septième question il ya beaucoup de questions quelle attitude ou quelle pensée est ce que je dois changer pour créer un nouveau mouvement ou de nouvelles danses dans ma vie donc est ce que vous êtes en mesure d'identifier quelle attitude ou quelle pensée vous pourriez changer pour créer de nouveaux mouvements de nouvelles danses dans votre vie ça c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de prendre des décisions d'identifier et ensuite d'établir un plan pour changer certaines choses dans notre vie parce que c'est ça l'intérêt de ces questions c'est pas simplement dire oui ou non mais c'est aussi d'établir un plan match comme on dit ou des actions voilà je répète la question quelle attitude ou quelle pensée dois-je changer pour créer un nouveau mouvement de nouvelles danses dans ma vie et la dernière question quelle est la danse que j'apprends à mon entourage est ce que c'est une danse qui exprime la peur ou l'amour donc quelle est la danse que j'apprends donc si c'est une danse qui qui est plus axée sur la peur je dirais que c'est une danse plus introvertie plus renfermée alors que si c'est l'amour c'est plus on veut partager on sait plus des mouvements ou des élans vers autrui vers l'extérieur c'est comme ça que je vois ça voilà donc moi je vais répondre dans une autre couleur je vais découper ma petite ma petite femme une fois que j'aurai trouvé le stylo pas le stylo mais la paire de ciseaux il va falloir que je comprenne pourquoi je suis si mal équipée en ce moment je sais pas ce qui se passe donc là je vais souligner donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse c'est pas habituel comme sujet donc ça peut être intéressant et puis je vais vous souhaiter une très très bonne rédaction je vais vous souhaiter une bonne soirée pour certains j'espère qu'ils vont bien dormir c'est ça j'ai quand même beaucoup d'abonnés qui sont de l'autre continent comme on dit et du coup avec le décalage horaire et puis demain c'est jeudi je ne pense pas que je vais faire une vidéo j'en ferai une vendredi et je ne sais pas encore ce que je vais faire il faut que je sais qu'il faut que j'avance dans mon petit projet peut-être ça sera là dessus sinon ça sera une surprise donc bonne soirée je vous dis à vendredi et d'ici là merci d'avance de vos petits commentaires de vos pouces levés et puis de me dire si c'est un sujet qui vous a intéressé et permis de réfléchir sur un sujet un peu inhabituel comment est-ce que notre être profond danse très intéressant donc à bientôt à bientôt